Est-ce que le front républicain reste solide ? Ça aussi c'est une bonne question. Le front républicain, donc le fait que des gens votent Macron au second tour, même s'ils sont contre Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen. On a vu qu'entre 2017 et 2022, ça avait quand même vachement perdu. Là, 2022-2027, après ce qui vient de se passer, après la réforme des retraites, après le sentiment de trahison qu'ont beaucoup de ces électeurs, au-delà du constat, quelle solution ? Ça, c'est une excellente question. Boum ! Que fait la gauche ? Bah, elle se divise. Alors, primaire de la NUPES, dis donc ! Et la NUPES, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle vous embrasse. Dans une interview au journal du dimanche, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tandelier, se prononce à son tour pour une candidature unique à gauche en 2027. Ah, le tout sauf Mélenchon est lancé. Quand on joue une partie d'échec à quatre, c'est forcément complexe. Et ça peut durer très longtemps. Au moins à gauche, on a décidé de la commencer tôt pour ne pas reproduire en 2027 le scénario de 2022. Quatre candidats au premier tour, aucun au second. Ce dimanche, dans une longue interview au JDD, Marine Tandelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, a donc avancé de nouveaux pions. Non, les écolos ne veulent pas d'une liste unique de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale aux Européennes de juin 2024. Une mauvaise idée, juge la conseillère municipale d'Énim-Beaumont. Car la cohérence et le projet doivent primer. Tandelier liste ainsi les sujets de désaccord avec les insoumis, voire les communistes. Rapport à la Chine, l'Ukraine, la Défense Européenne, etc. Ça dépend à quels insoumis tu demandes, il y a des insoumis qui disent non ! C'est pas vrai, on n'est pas si en désaccord que ça. On a changé, nous les insoumis, on n'est plus eurosceptiques comme avant. Et vous aussi, les écolos, vous avez changé, vous êtes moins fédéralistes qu'avant. Après, les arguments sur la Chine, c'est pas super. Je suis pas d'accord avec toi ! Les arguments sur la Chine, c'est assez smart, de la part de Marine Tandelier. Parce que c'est une manière de faire remarquer aux insoumis que le problème des insoumis sur la scène internationale, c'est pas tant Manuel Bompard, Manon Aubry, bien au contraire, c'est plutôt un atout, c'est Jean-Luc. Jean-Luc a des positions personnelles, qui sont pas franchement européennes. J'ai bien dit personnelles. Qui d'ailleurs font des tensions, historiquement, au sein même de son parti. C'est pas toujours facile, vous comprenez, l'Ukraine, la Russie, il a changé d'avis, il a dit les choses de son contraire, même le Venezuela, des trucs comme ça, etc. Donc, Marine Tandelier met la Chine sur la table. Elle dit à la France insoumise, clarifiez vos positions, c'est-à-dire séparez-vous de Jean-Luc s'il le faut. Et à ce moment-là, why not, on pourra se mettre d'accord. À mon avis, ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'il faut que la France insoumise clarifie sa position sur un certain nombre de sujets. Parce que nous, on peut pas faire alliance avec des partis qui restent dans l'ambiguïté sur des sujets qui, selon nous, sont très importants. Et le fédéralisme européen, ça se marie très difficilement avec la logique de désobéissance des traités pour défendre l'intérêt des travailleurs français, machin. Encore qu'une fois que j'ai dit ça, si Manon Aubry était là, elle contredirait en disant « Bah, je suis pas d'accord, nanana, nanana. » Et elle aurait probablement raison. « Nous voulons une Europe plus sociale, oui, mais aussi plus forte et plus fédérale, » rappelle-t-elle, « refusant que les questions européennes soient instrumentalisées à d'autres fins, c'est-à-dire nationales. » Elle envoie un message direct à son homologue de France insoumise, Manuel Bompard. « Il ne faut pas confondre, convaincre et contraindre. » Deux semaines plus tôt, dans le même journal, le coordinateur de LFI affirmait que ce serait une erreur de partir séparés, souhaitant une discussion avant l'été, jugeant difficile de parler d'acte II de la NUPES si la première décision de ses dirigeants est de partir aux européennes les uns contre les autres. » Alors on peut comprendre Manuel Bompard, on l'avait déjà analysé sur le plateau de Backseat. « Abonnez-vous, faites des dons bourrés comme Bruno Le Maire. » Mais on peut aussi comprendre Marine Tordelier qui est de dire « Écoute, t'es gentil Manuel, mais tu peux pas reprocher aux écolos de diviser la gauche alors que c'est pas nous qui divisons quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. « Nous voulons une Europe plus sociale, oui, mais aussi plus forte et plus fédérale. » « Europe plus forte et plus fédérale assure que les insoumis soient méga d'accord avec ça. » « Ni le PCF. » Oui, t'as raison, au demeurant, ni le PCF. Et en même temps, Manuel Bompard, il a raison de dire « T'es gentil Marine, arrête de nous faire chier avec l'acte 2 de la NUPES. Si tu commences par refuser de faire alliance avec tout, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait un acte 2. » « Une relance suivie la semaine suivante, toujours dans le JDD, par Pierre Jouvet, chargé au Parti Socialiste des discussions avec les autres membres de la NUPES. « Nous sommes prêts à discuter d'une liste, NUPES aux Européennes, mais c'est le fond qui détermine le reste. Et le secrétaire général du PS de proposer un calendrier plus tardif que celui de la France Insoumise pour ce débat, de la rentrée de septembre jusqu'à début novembre. » Pierre Jouvet, il veut bien discuter, mais on a un peu de temps. « Les mélanchonistes veulent aller vite et partir tôt en campagne. Les autres ont des appareils et des équilibres internes à préserver. Ça fait près de 15 ans que ça dure dans cette partie de la gauche. Sur ce front-là, on parie sur un analysement des bouchons, au mieux sur trois listes différentes à gauche. » Ah oui, parce que je rappelle, dans les parties un peu traditionnelles à gauche, il y a des instances démocratiques en interne aux partis qui font que ça prend un peu de temps pour discuter des listes, pour trouver des accords, les signer, etc. Il faut faire voter le Conseil National, il faut trouver des équilibres et tout. D'ailleurs, c'est un peu le bordel pour le PS, par exemple. Est-ce qu'Olivier Faure aura une majorité au sein des instances du PS pour une liste commune aux Européennes avec les Insoumis ? L'autre coup joué par Marine Tourdelay dans le JDD est en revanche bien plus intéressant. Quatre ans avant la présidentielle, et forte des résultats obtenus à son congrès, la nouvelle chef des Écolos affirme son objectif. « Nous aurons un candidat unique de la gauche et des écologistes en 2027. » Elle le dit clairement et simplement, et ne s'embarrasse pas, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'interview, de précautions, de type « voyons déjà ce qui nous rassemble » ou « discutons d'abord du projet, nous verrons ensuite les questions de personnes. » On n'imagine pas, certes, un candidat unique à gauche sans un minimum de travail en commun sur le programme, mais au moins, Marine Tourdelay fixe en toute clarté le but de cette alliance de la NUPES. Arriver groupé en 2027 et éviter la catastrophe de l'extrême droite au pouvoir. Comment ? C'est ça la question, c'est sympa une fois de le dire, mais comment qu'on fait ? C'est là qu'on a quelque peu du mal à suivre les écologistes. La nordiste, Marine Tourdelay, propose que se mette en place dans les semaines qui viennent une coopérative des bonnes volontés qui joueraient le rôle de comité de campagne pour 2027, soit un cadre le plus large possible qui associe à égalité avec les partis politiques, les associations, les syndicats, les collectifs citoyens, les artistes, toutes celles et ceux qui ne se résignent pas à perdre la bataille du vivant et à laisser se creuser les inégalités. Apparemment un truc d'écolo ça. Ça va être un bordel. Marine Tandelier ressort ainsi du placard écolo cette idée de coopératif confiée en son temps à Daniel Cohn-Bendit au temps du duo Cécile Duflo et Jean-Vincent Placé à la tête du parti et destiné à dépasser les Verts pour l'ouvrir sur la société sans succès. Ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'à l'époque Cohn-Bendit avait eu cette idée-là. Ça a toujours été la logique de Cohn-Bendit, je rappelle que Cohn-Bendit fait partie des fondateurs d'Europe Écologie Les Verts qui a toujours été de dire le but du jeu c'est pas de donner naissance à un nouveau parti écolo qui fera quelques pourcents de voix sur les environnementalistes, le but c'est de créer une nouvelle manière de faire de la politique, un parti qui dépasse la seule famille écolo. Surtout, au-delà de la nouvelle usine à gaz organisationnelle, on peut le dire Marine Tandelier, ça pue l'usine à gaz. Mais si c'est du gaz écolo, why not ? Marine Tandelier bute comme les autres sur la méthode de désignation de ce candidat ou candidat unique. Primaire ou pas primaire, l'écolo renvoie, bien pratique, la décision finale à cette coopérative mais semble tuer dans l'œuf l'idée d'un exercice démocratique justement ouvert sur la société et qui dépasse les partis et qui a fait ses preuves en 2011 pour amener la gauche au pouvoir en 2012. Comment ça, elle est contre ? Forcée de constater que les primaires à l'applaudimètre militant ces dernières années n'ont pas porté bonheur à ceux qui y avaient recours, quel que soit leur camp politique, affirme ainsi Tandelier dans cette même interview. Mais on avait déjà analysé ça, c'est compliqué, c'est compliqué. En fait, les deux seules primaires qui ont vraiment été des succès énormes, c'était pour le PS. Le PS de 2007 qui a propulsé Ségolène Royal qui l'a emmené jusqu'au second tour mais elle n'a pas réussi à battre Nicolas Sarkozy. Primaires de 2011, par contre, succès énorme, victoire incontestable de François Hollande qui remporte la présidentielle. À partir de là, effectivement, on a eu des exercices de primaires, y compris dans d'autres partis qui ne se sont pas très bien passés. La primaire de Repécologie Les Verts, moi j'avais trouvé en 2022, en tout cas, que c'était une très bonne primaire sur le fond mais une assez mauvaise primaire au final parce que ça n'a pas permis de créer la cohésion nécessaire et ça a plutôt permis de faire émerger Sandrine Rousseau donc Yannick Jadot. La primaire des Républicains, ils se sont déchirés en 2016 et François Fillon a été miné par sa candidature et son affaire et ils se sont effondrés en 2022 avec la candidature de Valérie Pécresse qui, malgré des bonnes qualités, n'a pas réussi à imprimer dans le reste. Donc, ouais. La primaire populaire, pareil, ça a été un échec, une tentative d'unir la gauche par l'extérieur qui a été un échec. La primaire socialiste de 2017, n'en parlons pas, pauvre Benoît Hamon qui a essayé de faire ce qu'il a pu, mais bon. Alors, elle a raison, notamment parce qu'elle parle d'haplodimètres militants. La primaire de 2011 qui a porté François Hollande, candidat du PS qui lui a permis de gagner la présidentielle, était une primaire qui n'était pas du tout réservée aux militants PS. Loin de là, c'était même une primaire ouverte qui a rassemblé 3 millions de mémoire, 3 millions de votants. C'est énorme. Les gens qui ont voté, notamment pour soutenir François Hollande à la primaire de 2011, c'était très largement plus que les socialistes. Or, si la gauche ne décide pas très vite de ses règles de désignation de son ou de sa représentante commune, le sujet l'empoisonnera durant 4 ans comme il a paralysé ce camp avant 2022. Dans une interview en janvier à Libération, Olivier Faure se prononçait en faveur d'un candidat unique de la gauche mais le premier secrétaire du PS évoquait simplement le besoin de trouver une incarnation selon un mode de désignation dont il n'ignorait les contours. Donc il ne se mouillait pas trop, il ne prononçait pas le mot primaire, mais il disait il va quand même falloir qu'on trouve un moyen de désigner le bonhomme. Oulana. Toujours dans Libération début avril, le patron des communistes Fabien Roussel proposait un pacte au parti de gauche et au syndicat mais bottait en touche lorsqu'on lui posait la question lorsque nous lui posions la question de la primaire. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Les français ne pensent pas à ça. C'est vrai, mais la gauche aurait probablement intérêt à y penser. En tout cas, à se poser la question. Or, sur ce sujet précis, il y en a un qui en revanche répond clairement. C'est Jean-Luc Mélenchon. La primaire n'aura jamais mon assentiment, avait-il affirmé à la mi-mars sur le plateau de dimanche en politique sur France 3. Dans le monde entier, la primaire finit toujours de la même manière. Ceux qui ont été à la primaire continuent de se disputer après et en général, c'est plus mou. C'est le plus mou, le plus indécis qui finit par l'emporter. Dans l'esprit de plusieurs responsables de gauche, le cadre de la NUPES est aussi destiné à contraindre le chef de file des Insoumis à passer par la case primaire s'il veut repartir en 2027. Pour mettre en échec ce responsable politique et ses coups d'avance, il faudra être patient et jouer à un moment donné beaucoup plus franchement. Je suis assez d'accord avec la conclusion. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler de primaire. Après, Jean-Luc Mélenchon peut changer d'avis. C'est pas lui qui a fait 20%, c'est LFI. Non même. Une partie du chat a l'air de sous-estimer le poids de Jean-Luc Mélenchon dans la présidentielle et dans la gauche. C'est trop facile de renvoyer d'un revers de la main les personnes gênantes en disant ne tenons pas compte de leur avis. Tu peux pas renvoyer Jean-Luc Mélenchon en disant on s'en fout de son avis. Non, c'est plus compliqué que ça. Tu peux pas valayer Fabien Roussel non plus. C'est plus compliqué que ça. Si on compte tous ceux à gauche qui ont voté pour lui sans l'aimer et tous ceux qui n'ont pas voté c'est que certes il y a des gens qui ont voté en se bouchant au nez parce qu'ils n'aiment pas le bonhomme ils ont voté pour le cadre n'empêche que c'est une voix qui est allée au bonhomme et que le bonhomme a une voix qui compte. Quand même beaucoup de gens qui ont soutenu sa candidature pas que son programme. Il habite dans un quartier il est de loin le plus populaire à gauche personne n'existe à côté de lui mais genre vraiment sa figure est connue. Par ailleurs ne serait-ce que par sa posture médiatique c'est difficile de se fâcher avec Jean-Luc. C'est pour ça quand Jean-Luc il dit moi je veux pas entendre parler de primaire c'est pour ça que le reste de la gauche prend des pincettes pour aborder le sujet de la primaire. Alors ils prennent des pincettes mais de moins en moins. Il faut différencier deux sujets. Il y a candidature unique et primaire. Candidature unique c'est le principe du fait qu'il y aura un candidat commun d'UPS. La primaire c'est une proposition de méthode pour se mettre d'accord sur le nom de la personne. Candidat unique vous avez compris ? Honnêtement Jean-Luc devrait laisser sa place en 2021-27 et nommer son successeur ou alors les gens pourraient mettre des petits papiers dans des grosses boîtes qu'on appellerait des urnes et ils décideraient mais à discuter justement de la méthode pour désigner le successeur de Jean-Luc Mélenchon. C'est justement tout le sujet. Une primaire ça semble quand même être idéal pour la NUPES. Oui et non. Je comprends les réticences. Primaire jusqu'à présent ça n'a pas fait des miracles. Il y en a quand même qui ont été élus par des primaires ça ne leur a pas donné un boost énorme. Il n'a pas tort Jean-Luc Mélenchon quand il dit que les primaires une fois que tu l'as gagné tu continues à t'engueuler avec les autres. C'est vrai. Regarde Jadot qui a continué à t'engueuler Alexandrine Rousseau qui a même été obligé de la virer de son organigramme de campagne. Ça fait ressortir la différence ça divise et tout. En fait les seules primaires qui marchent c'est les primaires populaires. Putain non c'est pas ce que je voulais dire. Enfin si vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas la primaire populaire c'est les primaires qui dépassent très largement le cadre du parti. Par exemple la primaire du PS de 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada